Bonsoir mes chers amis, bienvenue sur ma chaîne Reading Over the Rainbows. Aujourd'hui j'ai trouvé deux très belles jeunes filles qui étaient en train de prendre de la romance chez Boulinier Wild et donc je vous les présente parce que c'est des actrices. Elles ont de très très belles voix et donc elles vont vous présenter mes prochaines lectures. On va commencer par, tu peux te présenter, c'est ça, tu peux te présenter. Je m'appelle Lila Ledesma, j'ai 23 ans et je suis comédienne. Et donc elle va vous présenter ma prochaine lecture de Hélène Kofman. Très bien, elle a une très très belle voix et vous allez voir. Le cœur a ses raisons que la raison d'État ignore. Après la chute de Napoléon, les troupes autrichiennes déferlent sur le continent et envahissent l'Italie. Révolutionnaires exaltés, traîtres et espions fourmis dans tout le pays. En tant que patriote et membre actif de la résistance, Silvio Visconti est un homme traqué. Son principal ennemi n'est autre que le redoutable prince de Méternique et adversaire impitoyable des libéraux. Sur son ordre des régiments de Hussard, patrouille sans relâche en quête de celui que d'aucuns considèrent comme le fer de lance des agitateurs. Mais si Silvio a la police secrète des Habung à ses trousses, il est aussi... Ouh là là, je le dis n'importe comment ! C'est génial, moi j'adore ! Mais si Silvio a la police secrète des Habsbourg à ses trousses, il est aussi recherché activement par une femme. Une jeune artiste peintre anglaise qu'il a aimé d'un amour fou, au temps où la Toscane n'était encore que gaieté, lumière et volupté. C'est génial, merci beaucoup ! Et bien, le plus captivant des romans ? Et bien, je vous donnerai mon avis dans mes vidéos de la deuxième quinzaine du mois de juillet. Alors, je passe à quel livre ? Alors, on va parler de... Un mariage blanc par Jane Anne Krenz. Oui, c'est le deuxième nom d'Amanda Quick, et donc je vais le lire et vous aurez plus de détails à la fin du mois de juillet. Alors, présentez-vous ! Alors, moi je m'appelle Elisa, j'ai 24 ans et je suis comédienne. Et du coup, je vais vous lire le résumé d'un mariage blanc. Allez-y ! Non, Annie Linkroft refuse de croire à la mort de son frère. Daniel a disparu dans un accident d'avion, mais il reviendra, elle en est sûre. Mais en attendant son retour, Annie doit trouver quelqu'un pour diriger l'entreprise familiale. Ce qu'elle imagine est plutôt rocambolesque. Proposé à Oliver Rain, brillant homme d'affaires et ami de Daniel, un mariage blanc. Ainsi, Rain maintiendra l'activité de l'entreprise, dont elle resterait propriétaire. Curieusement, il accepte sa proposition. Sans l'ombre d'une hésitation, mais bientôt, le doute s'empare de la jeune femme. D'étranges rumeurs circulent, en effet, sur le compte de Rain. Est-il aussi redoutable qu'on le prétend ? Ou nourrit-il d'autres intentions ? Comme par exemple, transformer ce mariage blanc en une véritable union. Mais de cela, il n'en est pas question. C'est génial ! Merci beaucoup ! Donc, bon, je trouve que c'est une rencontre extraordinaire pour moi. J'ai adoré. J'espère que ce sera le cas et je suis sûre que ce sera le cas de mes abonnés aussi. Toutes les personnes qui vont regarder cette vidéo, ce sera un grand, grand, grand plaisir pour tout le monde. Merci beaucoup ! Je voulais remercier Lila et Elisa pour cette présentation des deux livres que je devais prendre pour mes prochaines lectures de la fin du mois de juillet ou peut-être du mois d'août. Comme vous avez vu, c'était une rencontre exceptionnelle pour moi du moment que j'étais face à de très, très belles jeunes actrices souriantes, éclatantes de fraîcheur et de spontanéité. J'ai beaucoup aimé ce moment subtil que j'ai eu avec ces deux jeunes filles. Donc, j'embrasse Elisa et Lila très fort. Cette collaboration qui a été brève m'a beaucoup plu. J'espère qu'il y en aura d'autres. Eh bien, oui, mes chers amis, je voulais partager avec vous cette interlude qui m'a vraiment touchée au plus profond de mon cœur. Je sais que vous serez touchée également. Et donc, j'attends beaucoup, beaucoup de commentaires. Si vous avez aimé ma vidéo, likez-la et abonnez-vous. Et je vous dis donc au revoir et bonne lecture. Sous-titrage ST' 501